Au lendemain de la victoire surprise d'un gouvernement progressiste conservateur majoritaire en Nouvelle-Écosse, plusieurs se demandent quel impact cette élection pourrait avoir sur la campagne électorale fédérale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Erin O'Toole ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau? Je retrouve en Nouvelle-Écosse Tom Urbaniak, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Bonsoir, professeur Urbaniak, et merci d'être avec nous. Je vous en prie, Mme. Pour nous aider à comprendre d'abord, ce sont des progressistes conservateurs qui ont remporté l'élection hier chez vous, avec un programme que plusieurs ont qualifié de très social et même à gauche. Est-ce qu'on peut faire un lien, un parallèle entre les progressistes conservateurs de la Nouvelle-Écosse et les conservateurs d'Erin O'Toole? Les deux parties sont quand même très distinctes. Le chef progressiste conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a souligné les différences. Il a dit à plusieurs reprises pendant la campagne électorale que nous sommes des progressistes conservateurs. Il a souligné progressistes et que les membres du parti progressiste conservateur de la Nouvelle-Écosse ne sont pas automatiquement membres du parti conservateur fédéral. Il a même souligné que lui-même n'est pas membre du parti conservateur fédéral. Il a martelé à plusieurs reprises le thème de la santé. Il a fait sortir une plateforme très détaillée de son frontage avec beaucoup de promesses, la plupart reliées aux santé, mais qui touchaient aussi à des programmes sociaux. Par exemple, il s'engageait à créer un programme d'accès universel aux soins de santé mentale. Oui. Ce qui a surpris plusieurs observateurs, c'est que les libéraux semblent avoir particulièrement bien fait lors de la pandémie, au moment de gérer en fait la pandémie. Est-ce que vous êtes surpris, vous, que ça n'a pas pesé dans la balance que la gestion de la pandémie dans cette élection en Nouvelle-Écosse? Moi-même, j'ai déjà prévu il y a quelques mois que les libéraux auront des problèmes pendant une campagne électorale. Malgré les sondages qui montraient les libéraux avec une avance très, très importante, le gouvernement a été épuisé, franchement. L'ancien premier ministre Stephen McNeil a pris sa retraite et son successeur, M. Ian Rankin, même qu'il a été ministre au sein du cabinet de Stephen McNeil, a eu un profil pas très, très élevé. Et c'était à cause du style autoritaire de gouvernance de M. Stephen McNeil. C'était comme un gouvernement par une seule personne. Et les ministres étaient toujours à côté, étaient toujours hors de la scène, même avant la pandémie. Et ça, ça a créé des problèmes. Oui. Quoi qu'il en soit, c'est une élection qui vient rompre, en fait, avec la tendance au pays des gouvernements qui sont réélus en temps de pandémie. Bon, on pense à ce qui s'est passé au cours des derniers mois en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick. Les gouvernements sortants ont tous été réélus. Est-ce que le résultat du vote en Nouvelle-Écosse pourrait avoir un impact sur la campagne fédérale? Parce qu'évidemment, à partir de maintenant, c'est ce que plusieurs se demandent. Oui, je pense que oui. Je pense que les résultats en Nouvelle-Écosse nous montrent que le public est un peu épuisé et n'a pas beaucoup de patience si le public perçoit qu'un gouvernement tente de faire quelque chose très, très opportuniste. Et le fait que M. Rankin ait déclenché des élections en plein été a eu l'air opportuniste. Donc, ça, c'est peut-être un message pour les acteurs politiques fédéraux. Et en terminant, professeur Urbaniak, comment se présente la bataille au début de cette campagne électorale dans l'Atlantique? Qu'est-ce que les libéraux pourraient perdre encore des sièges comme à la dernière élection ou au contraire en gagner? Pour l'instant, les libéraux sont en avance, mais les néo-démocrates commencent à montrer certains signes de vie, surtout ici en Nouvelle-Écosse. Pour l'instant, les conservateurs fédéraux n'ont pas fait un grand impact ici en Atlantique. Mais pour faire ça, peut-être qu'il faut tirer des leçons des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse. C'est qu'une stratégie modérée, centriste, progressiste, paie, parce qu'on peut chercher beaucoup de monde au centre du spectrum politique. Oui. En tout cas, ça rend la bataille électorale d'autant plus intéressante dans la région de l'Atlantique. Tom Urbaniak, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir.